La pression est palpable. A près de 2000 mètres d'altitude, ils sont près d'un millier de soldats à s'être rassemblés pour un exercice hors norme. Tous sont issus de la 27e brigade d'infanterie de montagne, alors forcément c'est ici, dans ces conditions épiques, que leur savoir-faire prend tout son sens. En une semaine, ils vont déployer tout leur savoir-faire pour identifier et sécuriser leur zone de combat. On est vraiment dans un moment privilégié de l'entraînement de la brigade de montagne de l'armée de terre, qui est la brigade qui détient cette capacité à s'engager dans les terrains les plus difficiles, dans les conditions climatiques les plus rigoureuses. Nous devons mener des entraînements au plus près de la réalité et le terrain ici, autour de Valoir, nous offre cette opportunité. Aujourd'hui, nous pouvons faire manœuvrer l'ensemble des capacités de la brigade, nos artilleurs, nos fantassins, nos sapeurs, nos cavaliers, qui peuvent s'entraîner dans des conditions très réalistes. Vous voyez qu'aujourd'hui, les conditions sont particulièrement difficiles et pour l'entraînement, c'est une excellente chose. Chasseur alpin, artillerie, commando et même cavalerie ou aviation, c'est une véritable zone de conflit qui a été recréée sous le col du Galibier. Un exercice au plus proche de la réalité et à balle réelle. Car en plus de valider les acquis des troupes, il s'agit là d'une des rares occasions de travailler en groupement tactique inter-armes. Alors on profite évidemment de ces rendez-vous importants qui permettent à toutes les unités de la brigade, de toutes les spécificités de la brigade, de l'artilleur au fantassin, en passant par le cavalier, les commandos montagne, de travailler ensemble sur une manœuvre avec un tir réel. Et donc c'est une vraie opportunité. Et pour autant, le reste de l'année, il y a plusieurs rendez-vous qui leur permettent de s'entraîner de manière inter-armes en s'appuyant sur d'autres camps qui sont dans des sites comme Mailly ou le Sansub à Sisson. Forte de son expérience sur de nombreux conflits à travers le monde, la 27e brigade d'infanterie de montagne a également permis à de nombreux représentants étrangers de venir assister à l'exercice. Et dont les enseignements seront appliqués dès 2017, au Tchad, au Mali ou en Côte d'Ivoire, prochain gros objectif de ces troupes de montagne.